Dans cette vidéo, nous allons voir comment lutter contre le chômage structurel. Et nous allons plus précisément nous attarder au rôle de la flexibilité et de la qualification. Commençons par définir ce qu'est le chômage structurel. Déjà, il faut savoir que le chômage suit une tendance propre qui est indépendante des fluctuations de l'activité économique. En clair, même si dans l'économie tout va bien, il y a plein de consommations, il y a plein d'investissements, le PIB progresse, il se prend du 2-3% par an en termes réels. Donc évidemment, ça va faire baisser le taux de chômage, mais comme je viens de le dire, ça va le faire baisser. Le taux de chômage ne va pas tomber à 0%, même si on part du principe qu'il y a un petit peu de chômage frictionnel, qu'il faut un petit délai d'ajustement entre l'offre et la demande. Mais n'empêche qu'on a rarement du 1-2-3%, même aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, etc. On arrive à du 4-5-6% de taux de chômage. En fait, on a l'impression qu'on a une partie du chômage qui est en quelque sorte incompressible et qui n'a rien à voir avec l'état de santé de l'économie, tout simplement. En fait, le chômage, il n'est pas seulement dû au niveau de l'activité économique, il est également dû au mode de fonctionnement du marché du travail. Et c'est ce que met en évidence justement le chômage structurel. Il met en évidence un problème d'appariement, d'ajustement si vous préférez, il met en évidence un problème d'appariement entre d'un côté l'offre de travail, d'un autre côté la demande de travail. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Tout simplement, par exemple, les entreprises vont avoir du mal à embaucher. On sait qu'il y a certains secteurs qui ont du mal à recruter, ça peut être dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'informatique, etc. Et inversement, d'autres secteurs, par exemple dans l'industrie, certaines industries du moins, peuvent être frappées par le chômage. On sait que les ménages ont quelquefois du mal à se faire embaucher parce que la qualification qu'ils possèdent ne correspond pas à la qualification requise par les entreprises. On voit bien que finalement, s'il y a du chômage, c'est en partie dû au fait que l'offre de travail qui provient des ménages et la demande de travail qui provient des entreprises n'arrivent pas à s'entendre, ils n'arrivent pas à se trouver en fait. Et c'est cela le taux de chômage structurel. C'est tout simplement un taux de chômage théorique, on le calcule à l'aide de l'outil mathématique, qui ne tient pas compte des effets conjoncturels, autrement dit des variations à court terme de l'activité économique. On estime qu'en France, le taux de chômage structurel serait d'environ 9%. En Allemagne, évidemment, il est inférieur à 5%, que l'on se rassure. En Espagne, il est au-dessus de 15%. Alors, pour réduire le chômage structurel, on peut jouer sur la flexibilité. Mais déjà, il faut voir pourquoi il va être nécessaire de jouer sur la flexibilité, en fait. Tout simplement parce que le chômage structurel, il repose en partie sur ce qu'on appelle des rigidités institutionnelles. C'est tout ce qui va rendre difficile le processus d'ajustement, d'appariement entre l'offre de travail et la demande de travail. Par exemple, le salaire minimum. Alors, le salaire minimum, ça part d'une bonne intention. Éviter que les individus soient trop peu payés. Ça leur permet d'avoir, en fait, un pouvoir d'achat minimal pour pouvoir consommer, investir, etc. OK. Le seul souci, c'est qu'en fait, ça va dissuader un certain nombre d'entreprises d'embaucher. D'embaucher notamment les jeunes et les personnes qui peuvent être peu, voire pas qualifiées. Donc, en fait, c'est une barrière à l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes jeune, vous êtes peu qualifié, inexpérimenté, vous avez une productivité qui est relativement faible, qui va être inférieure à ce que vous allez coûter à l'entreprise. Et donc, finalement, l'entreprise, elle devrait normalement vous payer en conséquence. Autrement dit, elle devrait vous payer peu. Mais comme il y a le salaire minimum, l'entreprise est obligée de vous payer un montant minimal. Et ce montant minimal auquel l'entreprise doit vous payer est supérieur à votre productivité dans un certain nombre de cas. Ce qui veut dire que vous allez coûter plus cher à l'entreprise que ce que vous allez lui rapporter. Et évidemment, dans ces conditions, elle n'a pas envie de vous embaucher. De la même manière, on sait que les pouvoirs publics, même si ça part d'une bonne intention de leur part, décident de supprimer ou d'exonérer partiellement, en fait, de cotisations sociales, les salaires qui sont proches du SMIC. Afin, justement, d'inciter les entreprises à embaucher des personnes peu qualifiées. Alors là, certes, ça part d'une bonne intention. Sortir du chômage des personnes peu qualifiées. Le seul problème, c'est que ça tire globalement les salaires vers le bas. Imaginez, vous êtes par exemple une entreprise, vous vous dites, « Tiens, ce travailleur, je vais le payer 1500 euros par mois. » Ok. Et là, les pouvoirs publics décident, en fait, de dire, « Écoutez, voilà, tous ceux qui sont payés 1400 euros au maximum par mois, eh bien, en fait, ça fera moins de cotisations sociales à verser pour les entreprises. On va en supprimer une partie. » L'entreprise est rationnelle. Elle se dit, entre 1400 et 1500, si à 1400, les pouvoirs publics me disent qu'en plus, déjà, j'économise 100 euros, mais en plus, ils vont me faire payer moins de cotisations sociales que si je dois rémunérer la personne 1500 euros, bien évidemment, ils vont payer 1400 euros. Donc, on se rend compte que ça a tendance à tirer les salaires vers le bas. Ce qu'on appelle techniquement une SMICardisation de la société, en fait. Il y a quand même près de 3 millions de personnes qui sont payées au SMIC. Ce n'est pas négligeable. Alors, deuxièmement, on a le niveau des allocations chômage qui va perturber le marché du travail. Pour la sa plus bonne raison qu'un certain nombre de chômeurs vont tout à fait rationnellement, c'est un calcul coût avantage, ils vont faire des calculs et ils vont se dire, « Ben voilà, je suis au chômage, je perçois un certain nombre d'aides que je peux compléter d'une manière ou d'une autre. Si je me remets à travailler, certes, je vais gagner plus d'argent dans un premier temps, mais deuxièmement, je vais perdre un certain nombre d'aides sociales, d'aides au logement ou autre. Donc, finalement, globalement, il devrait quand même être gagnant. Mais si vous gagnez 100, 150, 200 euros de plus par mois en travaillant 15, 20, 25 heures par semaine, si on doit rapporter ce que vous gagnez en plus à l'heure, c'est relativement faible, ce n'est pas très incitatif. Et ça, c'est vrai que ça perturbe le marché du travail également. Donc, les individus sont incités à rester au chômage, dans un certain cas, suite à des calculs rationnels, bien évidemment. Or, on sait, le problème, c'est que plus longtemps on reste au chômage, plus c'est compliqué de retrouver un job. Alors, la demande de travail, elle est également influencée par le fait qu'en France, on a un niveau de prélèvement sur les salaires qui est assez élevé. Les cotisations sociales, GRDS, représentent un niveau non négligeable dans le coût du travail. Il faut savoir qu'en France, si vous avez sur votre fiche de paye un salaire net de 2 000 euros, grosso modo, ça veut dire que vous allez coûter 1,7, 1,8 fois plus à votre employeur. C'est-à-dire qu'il va devoir débourser 3 500, 3 600 euros. Parce qu'on parle du salaire net, et on rajoute les cotisations sociales salariales et patronales. Bien évidemment, ce n'est pas spécialement incitatif. Dans ce cas-là, on a plutôt envie de voir si ce ne serait pas plus intéressant de remplacer les hommes par des machines, si c'est techniquement possible, ou éventuellement même de délocaliser en allant produire dans un pays étranger où la main-d'œuvre est moins chère. Donc déjà, on se rend compte que c'est problématique parce qu'en fait, le salaire n'est pas une variable unique. Il faut tenir compte de tout ce qui va autour du salaire, les cotisations, ACSG, RDS, etc., qui faussent également l'équilibre. Alors, il y a également un processus de négociation collective qui tire traditionnellement en fait les salaires à la hausse. Et résultat, ça va fausser également l'équilibre dans la mesure où le niveau de salaire ne sera pas exclusivement le fruit de la confrontation de l'offre et de la demande de travail. La protection également qui est accordée aux travailleurs a tendance à freiner un peu la demande de travail dans la mesure où, certes, on a la chance d'avoir un droit du travail qui est très protecteur à l'égard des salariés, que ce soit le contrat de travail, le droit de travail, etc. Mais d'un autre côté, ça peut désinciter les entreprises à embaucher. Ça peut sembler étrange, mais en fait, une entreprise sera d'autant plus incitée à embaucher quelqu'un qu'elle sait qu'elle pourra facilement s'en séparer, facilement le licencier. Si elle se dit, j'hésite à l'embaucher, ok, allez, je le prends. Et que finalement, après, son niveau de l'activité diminue. Mais comme son contrat est à durée indéterminée, ça va être très compliqué de s'en séparer, ça va lui coûter de l'argent. Donc finalement, l'entreprise préférera encore éventuellement utiliser des heures supplémentaires ou essayer de trouver d'autres solutions en mécanisant ou autre, plutôt que d'embaucher de nouvelles personnes parce qu'elle se dira que ça sera trop compliqué en fait de s'en séparer. Alors, que peut-on faire pour essayer de débloquer la situation ? Tout simplement, jouer sur la flexibilité afin de diminuer le taux de chômage structurel. L'avantage de la flexibilité, c'est que ça va permettre de réduire en partie les rigidités institutionnelles. En fait, ça va permettre de mieux mettre en adéquation, de mieux ajuster, si vous voulez, d'un côté l'offre de travail, d'un autre côté la demande de travail. Alors, la flexibilité, c'est quoi ? C'est tout simplement, en fait, la capacité d'une entreprise à s'adapter aux variations de l'activité économique. Quand on a un pic d'activité, il faut vite qu'elle embauche, qu'elle fasse faire des heures super hautes. Quand il n'y a pas de pic d'activité, qu'on est dans un creux, au contraire, l'idée, c'est vrai qu'elle puisse se séparer des salariés qui ne lui servent pas, en fait. Alors, on distingue différents types de flexibilité. Tout d'abord, on a la flexibilité quantitative externe. Alors, externe, ça veut dire qu'on va faire appel au marché du travail. Quantitatif, ça veut dire qu'on va jouer sur les effectifs. Donc, en clair, l'ajustement, ici, va se faire par des licenciements, par des emplois temporaires, c'était des intérims, ou même de la sous-traitance, en fait, quand on fait appel à une autre entreprise pour faire quelque chose à notre place. Bon, intérim sous-traitance, c'est un cas particulier, on appelle ça de l'externalisation. On a même les CDI de chantier qui existent, notamment dans le BTP. Autrement dit, c'est un contrat qui fait que l'entreprise peut le rompre à tout moment, dès l'instant où le chantier est terminé. C'est vrai que dans le domaine du BTP, il y a des chantiers dont la durée est un petit peu aléatoire, en fonction d'un certain nombre de circonstances, météorologiques, par exemple. Ce n'est pas toujours à une semaine ou à un mois près, en fait. Il y a quelques années, on sait que le gouvernement de Matteo Renzi avait mis en place le Jobs Act italien, en fait, en Italie, à savoir qu'il avait facilité les licenciements dans les trois premières années qui suivaient l'embauche du travailleur. Donc là, on voit bien que les entreprises se disent « Ah bah écoutez, c'est plus facile de licencier, donc finalement, c'est plus facile d'embaucher. » L'avantage également d'utiliser les emplois temporaires, en l'occurrence les CDD et l'intérim, c'est qu'on va diminuer les coûts fixes dans l'entreprise au profit des coûts variables. Autrement dit, quand on sera dans une période de creux, comme il y aura moins de salariés, ça coûtera moins cher à l'entreprise. Et puis, quand il y aura un pic d'activité, on pourra embaucher sous forme de CDD et d'intérim. Ça permettra d'ajuster justement la production à la demande. Donc l'avantage, c'est que les travailleurs vont se déplacer en fait là où on a besoin d'eux. Et du coup, ils vont même apporter leurs compétences. Alors, on a également la flexibilité quantitative interne. Donc interne, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Quantitative, ça veut dire qu'en fait, c'est la durée de travail qui va varier dans l'entreprise. Par exemple, le temps partiel, les heures supplémentaires, etc. Du coup, on répondra mieux à la demande en fait. C'est ce qu'a fait l'Allemagne au début des années 2000 quand elle a favorisé en fait le temps partiel. En 2013, en France, on a eu la loi de sécurisation de l'emploi qui autorisait également des entreprises à aménager temporairement la durée du travail. On sait que le gouvernement Macron envisage à partir de 2020 d'exonérer les cotisations sociales en fait sur les heures supplémentaires. Donc finalement, les entreprises vont être incitées à aller proposer et les ménages vont se dire « Écoute, je vais pouvoir travailler davantage en fait et j'aurai plus d'argent. » Enfin, on a la flexibilité qualitative interne qu'on appelle fonctionnelle. Donc là, c'est tout simplement la polyvalence des salariés. Il faut qu'ils puissent, grâce à la qualification, grâce à la formation, être capables de faire plein de choses différentes. Comme leur capital humain sera plus élevé, les entreprises seront plus productives. Bon, après, on a le cas particulier de la flexibilité salariale où il faut que les entreprises puissent jouer à la hausse ou à la baisse sur les salaires, sauf avoir un SMIC qui est modulé comme au Pays-Bas en fonction de l'âge ou comme au début des années 2000, les lois Arts en Allemagne qui permettaient aux employeurs de verser 400 euros mensuels aux salariés. Alors, d'un autre côté, on va pouvoir jouer sur la qualification. Alors, le problème de la qualification, c'est que dans certains cas, la qualification ne va pas correspondre en fait à ce que demandent les entreprises. On va avoir une inadéquation entre la qualification des emplois et la qualification des individus. Alors, on rappelle que la qualification, c'est toutes les aptitudes qu'ont les individus, les savoirs et les savoir-faire. Donc, on a d'un côté la qualification individuelle. Ce sont les compétences que possède l'individu, sa formation initiale, sa formation continue, son expérience. Et d'un autre côté, on a la qualification des emplois. Là, ce sont les qualités qu'un individu doit avoir pour pouvoir occuper un poste donné. Et le souci, c'est que quelquefois, la qualification des individus ne correspond pas à la qualification des emplois. en fait. Alors, sachant qu'on a même des individus qui ont un niveau de qualification, bien évidemment, qui est faible. Et plus le niveau de qualification est faible, plus le risque de chômage aura tendance à être élevé. On sait que, par exemple, les ouvriers souffrent beaucoup plus souvent du chômage que les cadres. Ce qui est étrange aussi, c'est que d'un côté, on a en France plusieurs centaines de milliers d'emplois qui ne trouvent pas preneurs et en face, on a plusieurs millions de chômeurs qui ne trouvent pas d'emplois. On trouve bien qu'il y a un problème d'adéquation entre l'offre de travail et la demande de travail. Alors, comment s'y prendre ? Tout simplement en améliorant l'employabilité des individus, en faisant des efforts de formation. Plus les salariés seront formés, plus ils pourront facilement trouver un job. Il faut savoir qu'en fait, on peut très bien se former à l'intérieur de l'entreprise. Une partie des dépenses de formation professionnelle est prise en charge par les entreprises et l'autre par les administrations publiques. D'un côté, avec plus de formation, ça va faciliter l'employabilité des travailleurs parce que plus ils ont de qualifications, plus effectivement ils auront une chance de pouvoir trouver un job. Et d'un autre côté, ça va accroître leur productivité, ce qui finalement, bien évidemment, sera positif pour l'entreprise. Alors, comment on peut améliorer l'employabilité des individus ? Par exemple, tout simplement, en s'arrangeant pour que les jeunes aient une formation initiale plus élevée. On peut également accroître la formation continue en s'appuyant sur le compte personnel de formation. Autrement dit, pendant la vie active des individus, il faut qu'ils puissent continuer à se former, à réactualiser leurs connaissances pour toujours avoir une forte employabilité. On peut mettre l'accent sur la formation professionnelle et l'accompagnement des chômeurs. Par exemple, on peut inciter les entreprises à embaucher. En contrepartie, on va leur baisser quelques petites cotisations sociales, mais on leur dira attention, il va falloir que vous formiez les individus que vous venez d'embaucher. Donc, plus de formation. D'un côté, c'est positif pour l'individu parce qu'il a un job. D'un autre côté, c'est positif pour l'entreprise parce que les personnes dans l'entreprise